Ah oui, nouvelle vidéo, on va parler des contacts, du contact de Longoria, Pablo Longoria qui rentre en contact avec George Mendes, l'agent de Cristiano Ronaldo. Et oui, apparemment, Cristiano Ronaldo aurait demandé à son agent, George Mendes, de contacter plusieurs clubs car il désire et il souhaite quitter Manchester United dans les plus brefs délais le plus rapidement possible. Voilà, donc l'Olympique de Marseille, oui, aurait apparemment été réticent à la venue de Cristiano Ronaldo, Pablo Longoria, apparemment, selon ses dire, après, bon, c'est pas s'il bluffe ou pas, mais apparemment, selon l'unanimité de la presse française, tout ça, etc., Pablo Longoria aurait décliné les offres de George Mendes, en tout cas, les avancées ou bien les approches de George Mendes pour faire venir Cristiano Ronaldo à l'Olympique de Marseille. Donc, Cristiano Ronaldo recherche toujours un club, il souhaite partir de Manchester United et apparemment, ça ne sera pas à l'Olympique de Marseille. C'est vraiment dommage car on aurait pu faire un gros coup au merchandising, communication et surtout faire agrandir le club, encore une fois, commercialement parlant, et faire entrer des millions avec les ventes de maillots et avec une opération, comment dire, une opération financière très simple à faire, en fait. C'est-à-dire, le tout serait de demander à Cristiano Ronaldo de diviser par deux son salaire 15 millions d'euros ou au maximum 20 millions d'euros, si vraiment il ne veut pas. En tout cas, il faudrait un négociateur hors pair au niveau de cela, de ce business-là pour faire plier un peu Cristiano Ronaldo sur ses doléances, sur ses demandes, ses requêtes. Voilà. Donc, à 20 millions d'euros et un an de contrat, ça aurait été bien. C'est comme si on avait acheté un joueur à 20 millions d'euros, en fait. Voilà. Parce que les indemnités de transfert, il n'y en aura pas. Je pense que ça serait zéro. Alors, 20 millions d'euros, mais ce qui pourrait te ramener au club, c'est des millions et des millions de followers. Car il est suivi par des millions et des millions de personnes sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram, etc. Et ensuite, ce qui peut aussi être une amende financière pour l'Olympique de Marseille, c'est la vente de maillots. Et oui, le numéro 7 à l'Olympique de Marseille. Et oui, Cristiano Ronaldo, rien que ça, ça serait des millions et des millions de maillots vendus. Donc, apparemment, quand il est passé à la juve en peu de temps, il a remboursé les 100 millions d'euros du transfert, rien qu'en vente de maillots. Donc, voilà. Peut-être que ça serait un peu moindre ici, mais je ne sais pas. Mais en tout cas, ça serait magnifique. Plus une vue sur une orientation visuelle du monde entier sur l'Olympique de Marseille. Et oui, un phare sur l'Olympique de Marseille, c'est-à-dire tous les pays d'Amérique du Sud, de Chine. Et éventuellement, d'Inde et tout, etc. Ça serait vraiment magnifique et ça engrangerait des millions et des millions de bénéfices. Voilà. Mais apparemment, les dirigeants marseillais ne sont pas prêts, à moins qu'ils bluffent, entre-être. Mais ils ne sont pas prêts à, comment dire, à une telle opération d'une envergure normale. Et voilà. Donc, ils laisseraient échapper. C'est vraiment dommage parce que des Cristiano Ronaldo, par exemple, qui n'a pas des milliers. Donc, ça serait vraiment une opportunité à saisir pour faire grandir le club et vraiment, vraiment faire rentrer l'Olympique de Marseille dans une autre ère, une nouvelle ère. Voilà. Donc, voilà. C'est la petite vidéo du jour. Apparemment, selon les diers de la presse, Pablo Longoria et Jorge Mendes ont rapproché l'Olympique de Marseille, ainsi que d'autres clubs pour parler, parlementer sur le cas de Cristiano Ronaldo, pour le faire venir dans une de ces clubs. Et apparemment, l'Olympique de Marseille aurait décliné les offres de Jorge Mendes, l'agent de Cristiano Ronaldo. Voici les amis. N'hésitez pas à vous abonner. C'est la chaîne Un seul Olympique. Toujours de l'info, de l'info à satiété. Et oui, on est là pour vous rassasier. Voilà. Et je sais que vous ne l'êtes jamais. L'Olympique de Marseille n'a jamais les premiers. L'Olympique des merveilles. Abonnez-vous. Surtout abonnez-vous et likez. N'hésitez pas à déclencher la cloche pour plus d'informations, pour avoir les vidéos en prime. Et oui, c'est magnifique. Voilà. Donc, en ce moment, on est au moyen sommaire. Mais ne vous inquiétez pas. Grâce à vous, si vous le désirez, on pourra rentrer dans une meilleure configuration. Merci les amis. Likez, abonnez-vous. Merci à l'Eloam.